Bonjour à tous, je suis le zombie, bienvenue à votre dose hebdomadaire de débilité humaine. Dans cet épisode 38, je vous ramène au 27 février 2012 en Caroline du Nord aux Etats-Unis. C'était un incident bizarre, c'est ce qu'a déclaré un enquêteur après la mort de Gary Allen, 43 ans. Gary était dans l'appartement d'un de ses amis et son œil expert lui fit repérer une bouteille contenant un liquide doré. Gary saisit la bouteille et voulut en avaler une lampée avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'essence. Gary recracha immédiatement, en laissant une bonne partie de son crachat sur lui-même. Pour se remettre de ses émotions, Gary eut autre idée que d'allumer une cigarette. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, essence plus briquet égale feu. Enfin, peut-être pas pour Larry, parce qu'il se transforma en torche humaine, ce qui provoqua un incendie et sa mort. Et voilà comment notre candidat a réussi à décrocher un Darwin Awards. Qui c'est qui garde de l'essence dans une bouteille dans la cuisine ? Vraiment ? Ben, un ami mécanicien pour se laver les mains, pourquoi ? Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre meilleur pouce en l'air si vous avez trouvé ça préventif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de débilité humaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada